Musique Fréquences médiévales Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission nouvelle radio consacrée à tous les Moyen-Âge. Et cette fois, nous allons partir à l'Est, sur les steppes et les plaines et la Taïga. Peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais en tout cas, on va partir à l'Est. Donc, on va s'intéresser à la Russie médiévale. Et nous sommes, pour parler de ça, avec un des membres de Quest que j'ai séquestrés. Vous savez, ils ont rédigé un bouquin qui s'appelle « Le Batiscape d'Alexandre, l'homme et la mère au Moyen-Âge ». Et donc, on avait fait une émission avec eux. Puis là, j'en ai séquestré quelques-uns. Puis donc, je les oblige à faire des émissions de Fréquences médiévales en échange de nourriture seulement. Voilà, il faut penser qu'il y a l'eau. Bonjour, ça va ? Bonjour, Tobias. Bonjour. Ça va ? Dis à tout le monde que tu vas bien. Oui, je vais bien. J'attends d'être nourri. Bon, très bien. Alors donc, on va parler de la Russie médiévale. Et alors, c'est assez marrant parce que pour parler de la Russie médiévale, comme certains le savent sans doute, il va falloir commencer. On va commencer d'abord par parler des Vikings. Voilà. Bah oui, parce qu'évidemment, il y a un lien très fort entre les Vikings, ou plutôt les Varagues, voilà, précisons bien, et la Russie médiévale. Tobias, est-ce que tu peux nous en dire déjà un peu plus, justement, sur ce lien ? Oui, alors tout à fait. Donc, c'est un lien qui a été longtemps débattu. Ça a été assez difficile à avaler dans l'historiographie russe, notamment, le fait que les premières principautés en Russie aient été fondées par des Scandinaves. Donc, il s'agit effectivement, c'est à peu près de l'époque où les Vikings originaires de Danemark, de Norvège, partent vers l'ouest, en Angleterre, dans l'Empire carolingien. En même temps, les Suédois, enfin ceux originaires de la Suède actuelle, vont partir vers l'est. Et à Anstorweg, donc sur la route de l'est, qui va les mener, en suivant les fleuves russes, en fait. S'ils suivent la Daugava, puis le Dniepr, ils arrivent sur la mer Noire, jusqu'à Constantinople. S'ils préfèrent passer par Novgorod, puis rejoindre la Volga, ils peuvent atteindre la Caspienne, et finalement, le Ouzbékistan actuel, où on a également retrouvé des vestiges scandinaves. Ah oui, jusqu'au Ouzbékistan, carrément ! Ouh la vache ! En général, ceux qui allaient jusque-là, ils allaient souvent pour piller, et ça se terminait assez mal, parce qu'ils étaient quand même assez loin de leur base. Donc on a aussi des traces de pas mal d'expéditions ratées. D'accord. Je ne savais pas, voilà, vikings en Ouzbékistan, c'est quand même, c'est extrêmement loin. Donc on est en Indie centrale. En plus, il y a aussi, peut-être, des raisons commerciales aussi, parce qu'on n'est pas très loin, en fin de compte aussi, de la route de la soie aussi, un peu de but. Oui, tout à fait. Alors donc, ces vikings-là, au bout d'un moment, sont sur les fleuves, ces vikings-là sont les fleuves russes, donc qui traversent ces fleuves, donc ces immenses fleuves, sont en plus de traverser plusieurs mois. Parfois, c'est un peu compliqué, parce qu'ils sont sur leur bateau typique vikings, qui peuvent aussi aller sur les fleuves, parce que c'est quand même des fleuves extrêmement grands. C'est souvent des bateaux plus petits, plus adaptés à la circulation fluviale. Oui, parce qu'en plus, à certains moments, notamment, je pense, aux cataractes sur, je ne sais plus si c'est sur le Don, sur le Nièpre, en fait, ils sont obligés carrément de mettre les bateaux de côté, de faire descendre les bateaux, en fait, voilà, ils ne descendent pas les cataractes en bateau. Avec le risque constant qui pèse à ce moment-là, qui sont par les tribus nomades Petscheneg, qui sont là, qui savent, qui transportent des richesses, et qui sont prêts à tout moment à les attaquer. Donc c'est un peu, à ce moment-là, en fait, c'est Scandinaves qui vont aller vers Constantinople pour y acquérir des richesses, que ce soit par le pillage, que ce soit par le commerce, ou alors en se vendant comme mercenaire, la fameuse garde Vareg, qui restera très longtemps en activité à Constantinople, une garde rapprochée, mercenaire, composée de Scandinaves, auprès de l'empereur. Donc ces gens-là, ils vont avoir besoin de sécuriser cette route, ce qu'on appelle la route des Vareg aux Grecs. Ils vont avoir un besoin de la sécuriser, et pour ça, ils vont avoir besoin d'installer des villes et des pouvoirs. Et alors ce que racontent, en fait, les chroniques russes à propos de ces... C'est très confus, c'est des histoires d'un baie de légende, où ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Et on sait, ce que dit la chronique des temps passés, la chronique de Nestor de Kiev, qui est celle qui nous raconte la plus ancienne chronique russe, c'est... Qui date de quand, d'ailleurs ? Qui date du milieu du XIe siècle, donc plusieurs siècles après. Mais certains éléments semblent... Enfin, il semble y avoir quand même un fond de vérité derrière tout ça. C'est que les russes de Novgorod auraient, à un moment de trouble, invité un certain Ryurik, qui... Donc l'origine est débattue, certains ont pensé qu'il était slave. Il a quand même un nom à consonance germanique assez prononcé. On ne sait pas exactement d'où il vient. Certains disent du Danemark, d'autres des Pays-Bas, d'autres de Suède. En tout cas, probablement de l'Ouest, d'Outre-Baltique. Et ils vont l'appeler pour fonder un pouvoir, parce que ils disent « Notre terre est riche, mais le trouble y règne, il nous faut un chef ». Et ce Ryurik va être le fondateur de la dynastie qui règnera sur les principautés russes jusqu'au début du XVIIe siècle, la dynastie des Ryurikides. — D'accord. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est assez impressionnant. Donc quand tu parles de fondation de ville, c'est-à-dire que par exemple, une ville comme Kiev, qui est aujourd'hui la capitale de l'Ukraine, en fait, donc une ville comme Kiev, elle est fondée par les Varegs, en fait, où elle existe un peu avant, et puis après, il y a un roi qui se place là ? — Alors on ne sait pas trop. C'est toujours difficile de savoir. Pour Kiev, je ne suis pas trop sûr. Pour Novgorod, il y a des traces d'implantation qui sont plus anciennes. Les sites ont pu se déplacer. Mais globalement, dans la région de Novgorod, il y a des traces d'implantation anciennes. Mais on voit que l'urbanisation se prend une dynamique nouvelle dans la deuxième moitié du IXe siècle, c'est-à-dire à peu près au moment où la légende place l'arrivée de Ryorik. Selon la légende, il serait arrivé en 862. — D'accord. Donc Novgorod qui est au sud, enfin au nord, pardon, au nord, mais dans la Russie actuelle, en fait. Donc voilà. Donc pas hyper loin, même si évidemment c'est... — 180 km au sud de Saint-Pétersbourg. — Voilà. Saint-Pétersbourg. Voilà. Donc en effet, c'est une ville qui existe encore, mais qui a un peu souffert au XVIe siècle, je crois, donc c'est un peu qui est un peu... — Oui, oui, on a souffert en vie. — Oui, un petit peu aussi. Voilà. Donc ces villes-là sont fondées au milieu du IXe siècle, au Xe siècle, qui sont un peu créées par des espèces de comptoirs, en fin de compte, d'Arrigues, en fait. Et puis ça devient des principautés, mais qui ne sont pas des principautés... Enfin elles sont liées entre elles, mais elles sont indépendantes, Novgorod et Kiev. — Alors en fait, il y a une... C'est toute une évolution. Et c'est effectivement... La Russie, à cette époque, c'est un peu nébuleuse de principautés et de princes. Le point commun, c'est qu'ils ont tous pour ancêtres communs ce Ryurik, qui est une personne un peu légendaire, mais des personnes plus tangibles, comme Yaroslav le Sage, qui règne au XIe siècle. Mais ça reste des principautés différentes. En fait, ça va se constituer progressivement. Il va y avoir d'abord ce Ryurik légendaire qui aurait fondé sa ville à Novgorod, enfin qui se serait installé à Novgorod. Ensuite, son fils Oleg se serait installé à Kiev. Et puis Kiev serait ensuite devenu la capitale. Et à partir de la fin du XIe siècle, les princes de Kiev prennent l'habitude d'envoyer leur fils régner à Novgorod. avant d'ensuite venir se déplacer à Kiev pour devenir roi de plein droit de toute la Russie, de la Russie de Kiev. Donc ça, c'est ce qui se met en place à la fin du Xe, au début du XIe siècle. Ce qui fait que Novgorod va avoir une certaine autonomie. Elle va avoir son propre prince. Et ça, ça va être une demande constante de Novgorod à partir de la fin du Xe siècle. On veut notre propre prince, mais ça va toujours être un prince vassal de Kiev, et souvent le fils du roi de Kiev, du prince de Kiev. Alors j'ai deux questions. La première, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début, Russie, ça vient du terme russe. Et russe, en fait, est-ce qu'on connaît l'origine de ce terme-là, en fait ? Et qu'est-ce que ça désigne, en fin de compte ? Parce que c'est un terme qui apparaît à cette époque-là. Donc est-ce que ça vient justement de ces règles-là ? Alors ça vient, là encore, il y a eu plusieurs théories qui viennent du même débat. Est-ce que la Russie, des principautés, a été fondée par des Scandinaves ou par des Slaves ? Effectivement, le plus probable, c'est qu'elle a été fondée par des groupes de Scandinaves, mais pas que, qui s'appelaient les Russes. Et c'est un truc, c'est un terme qu'on retrouve encore en finnois moderne pour désigner les Suédois, c'est « ruotsi ». Donc c'est le même mot. D'accord. Et ce mot qui semble désigner des groupes majoritairement suédois, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un terme ethnique. C'est un terme qui a plutôt trait à leur activité. Ça veut dire que ces groupes ne se désignaient pas comme une ethnie de Russes, mais comme des gens qui rament. Parce que « russes », c'est le verbe « atro » en suédois, ou « to row » en anglais, c'est « ramer ». Les Russes, ce sont ceux qui rament, ce sont ceux qui rament le long des fleuves russes pour remonter puis redescendre jusqu'à la mer Noire. D'accord. Et donc, juste, ce qui est intéressant, et ça permet aussi de nuancer cette idée de principauté fondée par les Scandinaves, c'est que ces Scandinaves, ils ne se désignent pas comme Scandinaves, ils se désignent comme des gens qui rament. Mais en fait, ils agrègent aussi des populations de Chinois, de Slaves, de toutes sortes d'ethnies qu'ils ont rencontrées en route. Et ce qui les caractérise, c'est avant tout leur soif d'aventure. – Oui, et puis le fait de faire des commerces, en fait, en fin de compte, tu touches un peu à un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de l'ethno, ce qu'on appelle l'ethnogénèse, en fin de compte. Donc c'est comment on passe d'un… comment on arrive à une ethnie à peu près définie, ou à un peuple à peu près défini. Et on se rend compte, en fin de compte, avec les travaux, je pense aux 1 par exemple, les 1, on a l'image du cavalier des steppes type mongol. On se rend compte aujourd'hui qu'en fin de compte, c'est une agrégation de plein de peuples et tout. Et c'est clair qu'en plus, là, pour revenir aux Rousses, il n'y a pas besoin d'être Scandinave pour ramer. Donc voilà, ils pouvaient prendre un peu ce qu'ils voulaient. Et ça fait aussi penser justement aux vikings. Le terme viking, parti en viking, a priori, c'est parti en expédition. – C'est pareil, ce n'est pas un terme ethnique, les vikings. – Alors justement, il y a une autre question. Parce que tu parles, ça fait deux fois que tu parles justement des débats par rapport à l'origine scandinave de la Russie. Et donc c'est des débats qui ont eu lieu depuis le 19e siècle, parce que évidemment, ça rentre dans le cadre de toute la question nationale du 19e siècle, la question du penslavisme par exemple. Évidemment, ça a dû crisper pas mal de choses. – Tout à fait. – Et encore, quand on regarde l'historiographie soviétique dans les années 80, on ne voit pas, on ne voit nulle part l'escandinave. C'est quelque chose qui a été globalement accepté à l'Ouest depuis un certain temps, que les historiens russes acceptent maintenant depuis quelques décennies. D'accord. – Aujourd'hui, ça passe par contre. Mais pareil, c'est intéressant parce que quand tu dis là, juste évidemment pour un peu coller aussi à l'actualité, ça peut un peu crisper vu la situation actuelle, quand on dit voilà, la principauté de Kiev, c'est le Novgorod qui était vassal de Kiev, Kiev qui est en Ukraine actuelle, Novgorod qui est en Russie. Je ne sais pas si tu peux… – Et Moscou qui n'existe pas encore. – Et Moscou qui n'existe pas encore, là, évidemment. – Alors en fait, oui, c'est-à-dire qu'on parlait d'ethnogénèse, tout ça c'est très compliqué, d'autant que c'est des espaces très vastes et aussi assez cosmopolites. C'est-à-dire qu'au nord, il y a des tribus baltes et phino-hugriennes. Au sud, dans les steppes, il y a des tribus… – Après, les tribus baltes en plus qui sont encore païennes, si j'ai bien le souvenir. – Oui, tout à fait. – Et les phino-hugriens aussi. Et les Slaves, ils sont en moitié chrétiens, ils ne sont pas tout à fait christianisés non plus, ça va prendre du temps. Au sud, on va avoir des nomades de langue plutôt turcique ou alors le royaume des Khazars, entre la mer Noire et la mer Caspienne, qui est de langue turcique, mais qui s'est convertie au judaïsme. – Oui, oui, c'est intéressant aussi. – Alors les Khazars, en gros, c'est un peu comme des… Enfin, c'est qu'il y a des steppes, en fin de compte. Voilà, donc c'est en gros, c'est… On peut appeler ça des Turcos-Mongols un peu ? – Oui, enfin, ils sont de langue turcique. – Oui, voilà. – En fait, c'est marrant, on le sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie, après, c'est sans doute les élites seulement de ce royaume Khazars qui s'est converti, ou de l'Empire Khazars qui s'est converti au judaïsme. Donc c'est assez amusant. – Et donc en fait, déjà, il faut avoir en tête qu'il y a un substrat assez varié et qu'en plus, c'est des espaces très vastes qui vont jamais avoir une identité totalement… Enfin, il va y avoir beaucoup d'identité régionale tout du long, même s'il y a, parce que cette Russie, elle va être parfois unie sous la… Enfin, il va y avoir une sorte d'unité culturelle assez diffuse qu'on voit dans l'usage de la langue, qu'on voit dans l'unité dynastique autour de la figure de Ryorik, même si dans les faits, en fait, on a plusieurs principautés qui sont aux mains de sous-branches des Ryorikides qui forment des dynasties à part et avec des identités régionales croissantes. Et puis finalement, ça va aboutir à plusieurs Russies, ce qui va donner finalement l'Ukraine, la Biélorussie. En fait, c'est quelque chose qui va se mettre… C'est un phénomène de morcellement qui va commencer au XIIe siècle et qui va s'accentuer beaucoup avec l'arrivée des Mongols. C'est là qu'il va y avoir… Ça va accentuer la rupture suivant un axe nord-ouest-sud-est, si on veut, avec d'un côté, au nord-est, Novgorod et la terre d'outre-forêt, donc la Saliesque et la Zimler, c'est-à-dire autour de Sousdal, Vladimir sur la Kliasma, et c'est là qu'il va se développer Moscou plus tard aussi, au nord-est et au sud-ouest, Kiev, et ce qui va devenir l'Ukraine et la Biélorussie. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que justement, tu parles quand même d'unité, est-ce qu'il y a, en tout cas, de liens quand même très forts ? Est-ce que le lien, est-ce que la religion joue un lien ? Et notamment la religion orthodoxe, parce que, voilà, ça arrive quand ? Parce qu'aujourd'hui, évidemment, la Russie et l'Ukraine sont des pays orthodoxes, mais à cette époque-là, est-ce qu'il y a une pénétration rapide ? Parce que les vikings, en fait, les varegs, eux vont être un peu pénétrés de religions chrétiennes, mais romaines, en fin de compte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les toutes premières traces de christianisation sur l'île scandinave de Gotland, au milieu de la Baltique, elles viennent de l'Est. Ah, de Byzance, en fait. Et ça va être de Russie. Parce que c'est avec ça, avec la Russie, que l'île a le plus de contacts commerciaux à ce moment-là. En fait, il va y avoir un tournant qui va s'effectuer au XIIe, XIIIe siècle. Là, finalement, ça va être la religion catholique qui va être conquérante et qui va, finalement, gagner à elle ses espaces. Et c'est à ce moment-là qu'il va se former la frontière culturelle qu'on connaît aujourd'hui. Elle va se former progressivement. À l'Est, l'orthodoxie, c'est effectivement... Enfin, le christianisme de tradition grecque, on ne peut pas encore vraiment parler d'orthodoxie. Oui, parce que le schisme n'a pas encore eu lieu. Voilà, donc voilà, on est d'accord. Il joue effectivement un rôle identitaire très important pour les populations qui se considèrent comme appartenant à la Russie. Enfin, à la Russe. Alors qu'en même temps, il y a beaucoup de populations slaves dans les périphéries qui vont rester païennes et qui, finalement, entretiennent assez peu de liens avec les pouvoirs centraux. On viendra prélever le tribut de temps en temps. Ces populations-là ne vont pas forcément se sentir intégrées dans une sorte d'ensemble culturel plus grand. En revanche, dans les villes et le long des fleuves et les routes commerciales, donc là, le christianisme va se développer assez rapidement à partir de la fin... Enfin, relativement rapidement à partir de la fin du Xe siècle, de la conversion de Vladimir le Saint, comme on l'appelle, vers 988. Bon, il y avait déjà des élites qui avaient commencé à se convertir avant et puis d'autres sont païennes après. Mais disons qu'on retient ce point comme tournant. 988. À partir de ce moment-là, progressivement, l'orthodoxie va faire partie, va devenir un élément culturel identitaire important pour les personnes se reconnaissant dans la Rousse. Et quand tu dis orthodoxie, forcément, enfin, ou Russie, on pense évidemment à l'écriture cyrillique, qui est une invention de... Une invention, en l'occurrence, l'écriture cyrillique, c'est une invention de, si je me mets de souvenance, de prêtres orthodoxes, en fait. Donc, qui ont créé un alphabet, en fait. Est-ce que, c'est pareil, la pénétration de cette religion orthodoxe, ça amène aussi la pénétration du cyrillique ? Est-ce qu'on a les premiers... Enfin, est-ce qu'on connaît un peu la date des premiers textes en cyrillique ? Alors, je ne suis pas trop sûr. En fait, le cyrillique, c'est en plusieurs étapes. D'abord, il y a des prêtres grecs qui inventent le glagolithique. Et de là, en fait, je ne suis pas très au point sur les différentes étapes. Mais, c'est-à-dire que ce n'est pas une création en une seule étape. C'est-à-dire que ça se fait en plusieurs fois. Ensuite, c'est adapté par les Bulgares qui seront en Russie. Les premiers textes en cyrillique en Russie, je ne sais pas... J'ai peur de dire des bêtises. Ce qu'il faut garder en tête, en revanche, c'est que c'est une langue qui se... Le slav et le slavon qui vont être de plus en plus associées au pouvoir à partir du XIe siècle et qui, à partir de ce moment-là, vont prendre l'ascendant sur les autres formes d'écriture. Parce que ça va être la langue du pouvoir et de la religion. Alors qu'avant ça, il y avait des scandinaves qui avaient l'habitude d'écrire des runes. Il y avait des communautés de marchands juifs on a retrouvé des lettres dans la Guénisa du Caire qui est donc un endroit où on a conservé des lettres... Beaucoup de lettres du quotidien qui ont été conservées dans une chambre à part, dans une synagogue, parce qu'on ne pouvait pas les détruire parce qu'il y avait le mot « Dieu » il y avait dedans. On ne pouvait pas les détruire. Et donc c'est une source assez inépuisable qu'on n'a pas encore fini d'éplucher. Et parmi ces lettres, on trouve parfois la mention de... Il y en a une qui mentionne une communauté marchande juive à Kiev. Et donc ces juifs-là, ils écrivent l'alphabet hébreu. Il y a aussi l'alphabet arabe qui circule. Donc finalement, le cyrillique, c'est un mode d'écriture parmi d'autres. Et ça va se développer et prendre l'ascendant du fait du lien avec les élites et la religion. — D'accord. En plus, par-dessus marché, on oublie aussi... Parce qu'il y a évidemment l'Empire Xe, XIe siècle, et l'Empire byzantin. Mais on n'est aussi pas très loin aussi, parce que par la mer Noire, on touche aussi cet espace-là, du califat abbasside et tout. Puis après, les Turcs et le Jokid. Donc en fin de compte, voilà. Puis on sait pertinemment qu'on a retrouvé de l'or arabe ou de l'argent arabe, en fait, en Scandinavie. Ça transite par là. C'est-à-dire qu'il y a des marchands. Et d'ailleurs, il y a évidemment un commerce... Enfin, un voyageur très connu, Ibn Faldan, donc qui... Voilà. On peut en parler un tout petit peu. Donc il passe par ces... — Il n'est pas un marchand. — Ah, qui est un explorateur ou un ambassadeur, oui. — C'est un groupe d'accès envoyé aux Bulgares de la Volga, qu'il ne faut pas confondre avec les Bulgares de Bulgarie. Mais donc il y a des Bulgares qui, dans ma connaissance, sont de langue turcique aussi et qui sont, en tout cas musulmans, enfin, et qui veulent se convertir à l'islam au moment où Ibn Faldan est envoyé pour... Comme ambassadeur, justement, pour voir dans quelle mesure ils peuvent être convertis à l'islam pour régler ce genre de questions. — C'est vrai que c'est, en fin de compte, tout cet espace-là, dans ce qui est aujourd'hui de la Russie actuelle, c'est un véritable melting pot à l'époque. Parce que là, on parle Khazars juifs, Bulgares, à ne pas confondre avec les Bulgares des Balkans, Bulgares de la Volga, musulmans, voilà, Vareg, soit chrétien romain, soit chrétien orthodoxe, plus des païens au milieu, mais pas forcément des païens à l'Est, mais aussi à l'Ouest chez les Lituaniens, voire même... Alors ça, c'est peut-être un peu plus... C'est plus tôt, mais il y a encore des Slaves aussi du côté de la Pologne actuelle qui ont resté pas jusqu'au XIe siècle, si j'ai bon souvenir. Donc voilà. Donc c'est quand même assez... C'est un mélange assez incroyable, enfin, de cet espace-là. Et donc c'est vrai qu'en fin de compte, ces principautés, on n'est pas dans des États ou dans des empires comme l'Empire carolingien à l'époque et tout. On est dans des structures qui sont assez là, j'ai l'impression, quand même, en fin de compte. Alors au niveau de cet espace, tu l'as déjà noté plusieurs fois. Oui. Alors au niveau des structures, il faut dire effectivement de manière générale que le pouvoir est beaucoup moins institutionnalisé qu'il ne l'est en Occident ou dans l'Empire byzantin. Il va y avoir, notamment du côté des princes de Sousdal au XIIe siècle. Sousdal, c'est donc cette ville un peu l'ancêtre de Moscou, si on veut, qui vont commencer à instituer les nationalis et à le renforcer dans la deuxième moitié du XIIe et le début du XIIIe siècle. Mais ça reste quand même très rudimentaire. Il n'y a pas vraiment d'idéologie royale qui va se développer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a plusieurs... La notion de pouvoir et la notion d'hérédité a des traits qui sont tout à fait particuliers à la Russie. Ce qui fait d'ailleurs que cet espace peut paraître une énorme valse de princes quand on s'y confronte sans trop le connaître. C'est-à-dire que, d'une part, en fait, il faut voir ça comme une... Cette famille de Ryori Kid, ils ont l'air de concevoir le pouvoir comme quelque chose comme un patrimoine familial. C'est un clan familial avec effectivement des branches rivales qui monopolisent le pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les églises, par exemple, la Sainte-Sophie à Kiev, il y a une fresque qui est d'inspiration totalement byzantine où on voit Yaroslav le sage, un grand roi qui règne au... Un grand prince, excusez-moi, qui règne au début du XIe siècle, dans la première moitié du XIe siècle, qui, avec toute sa famille, avec sa femme et tous ses enfants. Donc c'est un portrait familial. Et on en a d'autres, des portraits familiales comme ça. Et outre l'influence byzantine, parce qu'on a des cas d'empereurs byzantins qui se font représenter de la même manière, ça suggère l'idée que le pouvoir est conçu comme quelque chose qui n'appartient pas à une personne, pas à un monarque, mais à une famille. Et que cette famille va se distribuer les trônes des différentes principautés. Et ça a une conséquence aussi sur la manière dont on hérite des différentes principautés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a effectivement plein. Il y a Kiev, il y a Tchernigov, Péryaslav, Novgorod, Sousdal, qu'on a mentionné, Smolensk. Tout ça, c'est des principautés à part. Et pour voir tous ces trônes, il y a plusieurs principes qui valent. Il y a un prince qui arrive... Quand un prince règne et veut transmettre son pouvoir à son fils, en fait, le fils ne va pas lui succéder automatiquement comme dans le royaume des Francs, par exemple. Ça va pas être le fils aîné qui va succéder à son père. Le fils va avoir, c'est un principe assez fondamental dans les principautés qui va avoir le droit de monter sur le trône de son père. Ça veut dire qu'il va avoir le droit à un moment de sa vie, quand ce sera opportun, de monter sur le trône de son père. C'est un droit, mais c'est pas nécessairement comme ça parce que tous les fils ont ce même droit. Et pareil, si un père a deux fils, il va donner le pouvoir à son premier fils, ensuite, il va y avoir deux personnes qui vont être tout aussi légitimes pour prendre la suite, ça va être le frère qui va pouvoir monter sur le trône de son père ou alors le petit-fils qui va pouvoir monter sur le trône de son père. Et donc ça crée toute une sorte de situation assez improbable. Ça crée des conflits aussi ? Ça crée des conflits. L'exemple typique, c'est le testament de Yaroslav le sage dont on reparle en 1054. Entre ses trois fils, il va y avoir Isiaslav, son fils séné qui va recevoir Kiev, qui reste le trône le plus prestigieux jusqu'en 1240, l'arrivée des Mongols. Ensuite, Sviatoslav, le deuxième fils qui va recevoir Tchernigov. Et ensuite, Zévolod qui va recevoir Péry Aslav. Et ensuite, à la mort d'Isiaslav, Sviatoslav va recevoir Kiev et ça va... C'est un jeu de chaise musicale en fin de compte, un peu. Un petit peu. A chaque fois qu'un prince meurt, ça rebat les cartes. Et ce qui est intéressant, c'est que... J'ai perdu le... Non, non, mais juste ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit c'est quand même extrêmement compliqué quand tu parles de prince, mais juste, on a l'idée, comme ça, quand on parle de la Russie, évidemment, pour ce tsar. Mais il n'y a pas de tsar à l'époque. Pas de tsar. Voilà. Parce que le terme tsar vient de César, qui vient de l'Empire Byzantin. Les tsars, ça apparaît bien après en fin de compte. Oui, oui. Oui, c'est un terme qui se généralise au... Je ne veux pas dire de bêtise, au 16e siècle. Au 16e siècle, oui, voilà. Il y a un autre truc aussi dans ce... Il y a un petit détail qui est assez amusant. Je ne me souviens jamais lequel, mais un roi de France qui a épousé une princesse de Kiev. Ce n'est pas Philippe Ier, peut-être ? C'est Henri Ier. Henri Ier. Henri Ier qui épouse Anne de Kiev. Donc on a parlé de Yaroslav le Sage avec toute sa famille. Anne de Kiev est une des filles de Yaroslav qui envoie en fait beaucoup de monde de sa famille, enfin beaucoup de ses enfants se marier à gauche à droite. Il en marie une au roi de Norvège. Il arrive à s'allier à l'empereur aussi. Enfin, à l'empereur byzantin. Et effectivement, il envoie Anne de Kiev au roi de France. Oui. En fait, c'est une opération de relâche à public. Ce qu'il fait, c'est pour dire voilà, je suis un roi puissant. Voilà, c'est un peu ça quelque part pour affirmer ça. Alors, on ne sait pas pourquoi le roi de France il a accepté parce que bon, quand même, ça fait loin. Oui, mais il semble que ça a été quand même un prince assez prestigieux. D'accord. Apparemment, il avait quand même un certain renom, y compris en Europe occidentale. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'Henri Ier cette Anne de Kiev semble avoir eu un ascendant assez grand sur son époux. C'est-à-dire qu'on a conservé plusieurs lettres où Henri Ier dit que cette décision a été prise en présence de mon épouse Anne ou avec le consentement de mon épouse Anne ce qui est une situation assez inédite. On n'a pas beaucoup d'autres exemples. Ce qui renvoie un peu à ce que tu disais sur le pouvoir un peu collégial, familial, en fin de compte. On a peut-être ça. Alors, très rapidement, on se trouve... Oui, très rapidement parce qu'on doit justement un petit peu avancer parce qu'on arrive un peu à la fin. On va sauter quelques siècles parce qu'évidemment ces principautés vont connaître un bouleversement majeur au XIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un bouleversement majeur qui vient à la fois de l'Est et de l'Ouest et de l'Ouest. Donc, voilà. Kiev va avoir des soucis avec les Mongols à la suite de la fondation de l'Empire de Jarziscane. Mais Novgorod, eux, vont avoir des soucis avec les chrétiens occidentaux, avec ce qu'on appelle les croisades du Nord, les chevilles teutoniques notamment. On peut juste en parler un petit peu pour terminer et on va finir là-dessus. Les premières invasions mongoles en Russie datent environ de 1223. Après, c'est juste une première incursion mais qui est quand même suffisamment importante pour être notée y compris par les chrétiens d'Occident qui, à ce moment-là, sont en train de consolider leur position autour de la ville nouvellement fondée de Riga, en Lyon-Létonie actuelle. On a un chroniqueur qui, qui nous décrit ces événements, un chroniqueur catholique du coup, qui parle de cette première invasion mongole comme un événement majeur. Mais pour l'instant, c'est une première incursion. Après, les Mongols se désintéressent pour quelques années de la Russie. Ils reviennent en force une quinzaine d'années plus tard en 1237. Et là, par contre, ça va être dévastateur. Ils vont prendre Kiev et la Pille. Ils vont aussi... Mais ils ne vont pas prendre Novgorod, ils ne vont pas prendre Smolensk. Il y a plusieurs villes qu'ils ne vont pas prendre. Donc, il faut aussi relativiser l'étendue de... Mais ils vont finir par les vassaliser, c'est évident, en fait, aussi. Oui, Le prince de Novgorod, à cette époque, qui est passé dans la postérité comme Alexandre Nevsky, est plutôt occupé avec ses voisins les plus directs, qui sont les catholiques, suédois ou allemands. et va éviter les confrontations directes avec les Mongols. Ensuite, il y a aussi, effectivement, ces autres invasions, si on peut dire, qui viennent de l'Ouest, qui ont été souvent montées en épingle quand même. C'est-à-dire que il y a eu, effectivement, des affrontements entre Russes et catholiques. mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que c'est... les... c'est pas du tout des... il n'y a pas de croisade contre les Russes. Les catholiques reconnaissent quand même, malgré les différences de culte, que c'est des chrétiens. Et les croisades, on garde ça pour les païens. Après, il peut y avoir des conflits territoriaux quand même. Il va y avoir des conflits en 1242. C'est la fameuse bataille du lac Pépouse qui est rentrée très célèbre parce que c'est le moment où apparemment des chevaliers de l'ordre livonien pour être précis auraient fui sur la glace du lac qui auraient cédé sous leur poids. C'est l'épisode archi célèbre. Qui a été mis en scène par le film Eisenstein dans un contexte de tension exacerbée puisque le film sort en 1938. mais il y a aussi cette bataille semble avoir été importante parce que c'est à ce moment-là que se met en place la frontière qui est encore valable aujourd'hui entre l'Estonie et la Lettonie d'une part et la Russie de l'autre. Et finalement, la frontière entre l'Union européenne et la Russie. mais elle semble avoir été de relativement petite envergure quand même. Il y a un affrontement par exemple beaucoup plus important qui a lieu une vingtaine d'années plus tard en 1268 qui là effectivement voit des opérations militaires de pleine envergure. Mais il faut rappeler aussi que même s'il y a effectivement des affrontements militaires, ça n'a jamais été la priorité pour les catholiques de soumettre la Russie, en tout cas pas au XIIIe siècle, peut-être plus au XIVe. Et les Russes n'ont jamais ressenti systématiquement les catholiques comme une menace. Néanmoins, au milieu du XIIIe siècle, on a une disparition quelque part, en tout cas un affaiblissement de ces principautés russes qui sont prises entre deux feux on peut dire un peu en fin de compte en tout cas. Oui, qui sont finalement soumises totalement aux joues mongoles et puis ça va rebattre les cartes, les princes vont continuer à avoir une certaine autonomie mais dans les faits ils vont devoir être agréés par le grand Kham. Y compris même Alexandr Nevsky en fin de compte qui était vassal du Kham-Mongol ça va finir un siècle ou un siècle et demi plus tard mais voilà donc écoute c'est une première approche évidemment parce que c'est un espace en effet très complexe qu'on a du mal à maîtriser parce qu'on le connaît mal mais en tout cas je te remercie de nous avoir introduit de nous avoir présenté cet espace compliqué de la Russie la première Russie médiévale et bien peut-être une autre fois pour la suite la Russie du 14e au 15e siècle pourquoi pas bah écoute merci beaucoup Tobias je rappelle tu as participé au livre qui s'appelle Le Baptiste Cap d'Alexandre fait par le groupe qui est L'homme et la mer au Moyen-Âge aux éditions Vendémière sur ce merci à toutes et à tous d'avoir écouté l'émission merci aussi Examen de l'avoir patientement monté et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquences Médiévales Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501